Et voici pour la huitième fois la reprise de l'émission Les arts arabais avec M'énerve les sourcils. Cette semaine, l'animatrice M'énerve les sourcils n'anime pas trop parce qu'elle a d'autres choses à faire. Mais voici les artistes qui vont s'interviewer eux-mêmes. Patrick Le Gros, grand peintre du Petit Pontiac. Ok, ok, ça c'est ma première oeuvre, ça c'est mon auto-porteur, on voit très bien mes muscles, hein? Elle est vraiment bien faire, elle est super bien. Ok, là ça, ça c'est ma deuxième oeuvre, c'est une barmaid, supposément chanteuse, avec une double mètre. Ah, elle est belle, t'en connais pas, hein? Ok, ça, ça, ça c'est, oh wow, oh wow, ça c'est mon oeuvre de M'énerve les sourcils. T'sais, toi ça, la ressemblance là, check, elle est parfaite. Non, 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 on dirait une photo. C'est avec mon oeuvre de Chefe. Ah, ah, ah oui! France Paris, l'incroyable chanteuse et danseuse de L'O Sisters of Uess Lundi, lundi, c'est avant mardi, c'est avant mercredi, jeudi, jeudi, c'est avant vendredi. Puis la cure dentiste Brittany Glynn nous présente son nouveau chef-d'oeuvre. Être cure dentiste, c'est faire des œuvres d'art avec des cure-dents. Sentez la force, sentez, concentrate, appreciate its form. C'est la plus belle chose au monde! Puis l'émission se termine avec la présence du groupe Rock Les Machines à Pète, qui performeront live dans le garage d'André devant une salle comble de 5 personnes. Après avoir perdu tout emploi, j'ai toujours la foi en moi. Je me suis recyclée, enchantée, super énervée. Je suis la grande diva, des endormis sur la fourba! C'est tout pour tout de suite, mais ne manquez pas les 15 reprises de cette émission sur ma petite télé. C'est parti !